Alors moi c'est El Paro et moi c'est Chloé Commence. Alors on est un couple d'artistes, on s'est connus sur différents événements de sculpture in situ. Et là l'idée c'est de proposer un projet commun avec un médium en rapport avec l'œuvre de Camille Claudel. Nous avons eu l'idée de partir du travail de Camille Claudel et de mettre en valeur son travail à elle, au lieu de le réinterpréter. Et donc nous offrons une fresque à 360 degrés composée de sept stèles en marbre. Nous rentrons dans le cercle de stèles et nous découvrons une composition faite de photographies de sculptures de Camille Claudel que nous allons par la suite redessiner et regraver pour faire ressortir justement le dessin et réinterpréter un tout petit peu légèrement le côté graphique de son travail. Alors j'ai forcément très envie de travailler sur un hommage à Camille Claudel mais je pense que la personne la plus touchée c'est Chloé. En fait il faut savoir que ça fait 20 ans que je suis sculpteur. Un jour j'ai lu la biographie de Camille Claudel quand j'avais l'âge de 14 ans et ce qui m'a convaincu de ce que j'allais faire de ma vie. Et donc je suis descendue dans le salon et j'ai dit à mes parents voilà je vais devenir une grande femme sculpteur comme Camille Claudel. Ils ne m'ont pas cru mais c'est devenu une obstination et c'est pour ça que je me bats et que je travaille tous les jours dans ce monde de l'art et de la sculpture qui est un métier un peu moins facile pour les femmes je pense. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021